Sur la situation actuelle, on est toujours en confinement et je vous propose, si vous êtes triste, il le ressent. Si vous êtes en bonne humeur, il le ressent. Faites bien pour vous et vous allez profiter aussi. Croyez-moi, c'est vraiment nécessaire de vous faire du bien. Ça, c'est très important. Puis, il faut se souvenir que le but de vos exercices prénatales, ce n'est pas de participer et donner un maximum d'oxygène pour votre bébé qui est en train de se construire, qui est en train de se former. Mais la quantité d'oxygène, il est très important dans la structuration de votre grossesse. Il ne faut pas vous déshydrater, surtout pas. C'est un apport vital pendant la grossesse et en vie quotidienne, de toute façon, dans tous les cas. Il est bien ancré au sol. Vous sentez les orteils, vous sentez les talons. Si vous n'arrivez pas à définir où vous êtes, il est le talon bien ancré au sol. Et d'ici, vous allez poser la nez sur le coude et on va commencer avec un exercice de respiration. Inspirez et relevez les épaules, relevez les bras. Il va bien cadrer notre écran parce que je vois qu'on ne voit qu'à moitié. Voilà, c'est mieux. Ça vient de l'Internet qui n'est pas vraiment très bon parce qu'il y a trop de connexions. Inspirez, relevez les épaules et avec expiration, on descend les bras et les épaules. Vous inspirez, levez les épaules et les bras. Et vous expirez, vous tirez les omoplatans en bas. Inspirez, relevez. Avec expiration, on va relever les bras, attachez les nez à haut. Et avec expiration, tenez le poids de votre tête, relâchez le cou. Et vous commencez le retour à partir du coccyx. Tirez votre colonne vers le redresse et relâchez. Maintenant, on va passer à un exercice qui va vous aider à enlever cette sensation. Et on change le sens. D'abord, la cheville, regardez bien. Écoutez le corps, mais ne prenez pas l'appui sur le pied qui travaille parce que vous risquez de vous faire mal. Restez ancré sur le pied d'un pied. Et pour renforcer vos chevilles, justement, pour éviter de torsion de pieds, pour exemple, si ça ne marche, on peut tordre le pied sans vouloir. Et pendant la grossesse, c'est plus… ça arrive souvent parce qu'après la naissance et les chevilles, parce que vos pieds, ils portent absolument tout, tout au long de votre grossesse. Ça veut dire que la tête vers le talon et après, on descend, les perles, ils se posent. On se lève sur le point de pied et on se pose. On se lève sur le point de pied. Faites attention. Les talons sont joints. C'est aussi important pendant la grossesse. Et après, inspirez, relevez les bras, expirez, descendez, et vous redescendez. Chaque fois, quand vous levez les talons, vous levez les bras. Et vous changez. Il se touche à haut. Je suis désolée, mon mari, il dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça remonte plus haut et vous sentez deux cordes qui se forment au long de votre colonne vertébrale jusqu'à là-haut. Vos bras. On reste là. Et on va passer par terre pour continuer à renforcer notre dos et nos hanches. Comme pendant la grossesse, votre ventre grandit, vous êtes forcément inspiré et rentrez bien les fesses. Travaillez tout ça en même temps que vous travaillez. Finalement, c'est une prolongation de colonne vertébrale. Ne posez pas le front sur le sol. Le nerf envers est bien irrigué par le sang. Il est enrichi en oxygène. Et il y a plein d'eau avant la grossesse. Parce que c'est assez juste pour vérifier la connexion. Si vous ne vous sentez pas très, très, très trop affecté et que ça crise pleuvante, prenez un petit coussin. Ça va vous ouvrir le côté. Vos côtes, ils vont être vraiment mobiles si vous allez. Et on se redresse. Apparemment, aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. On va changer le sommet de tête et vous essayez de descendre. Expiration grave. Essentiel que vous sentez un bon étirement à l'intérieur de cuillettes. Respirez tranquillement. Et si vous sentez que ça crispe quelque part, imaginez que vous inspirez par cet endroit de crispe. Tentez votre genou. Plus vous allez être redressé, plus vous allez pousser le coccyx vers le sol, plus vous allez sentir l'étirement. Avec le nescul que l'on appelle quadriteps qui se trouve. On est assis sur les eschions. C'est les deux oeufs de fesses qu'on doit ressentir sur le sol. Notre colonne vertébrale, elle est bien allongée. Vous tirez par le sommet de tête. Imaginez qu'il y a une file qui est accrochée au plafond. Vous mettez le bras à l'intérieur de votre jambe tendue et puis l'autre bras, on le tende vers le plafond. Avec expiration, vous partez au plus loin possible. Votre bras qui est posé à l'intérieur de jambes tendues, elle glisse et le côté ouvert là. Il est bien, on tire bien ce côté-là et les côtes restent mobiles. On inspire dans les côtes. Si vous arrivez à vous poser, c'est bien. Il n'y a pas de crispation dans votre ventre. Le ventre, il n'est pas crispé. Et on inspire lentement. C'est important que les mouvements soient vers le sol. Votre colonne vertébrale reste bien allongée. Tirez par le sommet de tête. Toute la colonne vertébrale tirez là. Et essayez de descendre un maximum. Le mouvement, il commence à partir du bassin. Le mouvement, il ne commence pas à partir de la taille. Ne crispez pas le ventre. Ce n'est pas bien. Commencez par le bassin possible. Vous sentez un bon étirement à l'intérieur de votre cuisse. Si votre jambe, elle est tournée comme ça, ça va vous crisper les hanches. Ouvrez la jambe. Vissez-la. Imaginez que c'est une vis. Et vissez la jambe dans le bassin pour sentir un bon étirement. Et on se redresse en inspirant. Et l'étirement deux places. On se tourne vers... Sentez un bon étirement à l'intérieur de la cuisse. Sentez un bon étirement dans l'haine. Et vous tendez. Et on relâche. Et on revient en position de tailleur. Essayez d'apprendre à respirer avec les côtes. Avec les côtes. Comment on peut vérifier ? Une façon de vérifier comment on respire avec le diaphragme. On peut être très approprié, pas très à l'aise. Peut-être que vous, vous êtes à l'aise. Mais ce n'est pas une bonne position parce que votre passage respiratoire, elle n'est pas bien vers le stress. Et c'est une boule de neige qui... Votre respiration avec le diaphragme, elle est très importante. Et pour la période de votre grossesse. Et aussi pendant l'accouchement. Parce que si pendant l'accouchement, vous allez manquer d'oxygène, ce n'est pas ce mouvement de votre cage thoracique. Parce que des fois, on ne le ressent pas. Il n'y a pas un mouvement de votre poitrine. Il n'y a pas le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Vous faites attention. Ces deux mains, ils restent immobiles. et vous inspirent que vous êtes consciente comment vous respirez. Puis, le matin, ça vous aide à oxygéner votre corps. Les solutions pour... Pardon? Oui, vous pouvez...